Mais salut, de retour, oui, cette fois-ci dans une nouvelle pièce les amis. Ça là, vous êtes dans mon bureau, dans mon petit cocon, dans mon petit nid, mon petit nid d'amour, je ne sais pas. Je dis n'importe quoi, bref, aujourd'hui, petite vidéo freestyle. Comme vous avez dû le voir, Ferran, Joutla, devrait partir au club de Bruges, donc là, ça m'a tout émoustillé. J'ai eu envie de faire une vidéo, j'ai mis le maillot, j'ai posé le maillot de Messi, là, juste là, c'est magnifique. On va parler de tout ça, on va parler aussi du cas d'Embélé. Moi, c'est un plaisir. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à Tonton. Donc, par où commencer les amis ? On va commencer par Joutla, je pense, qui a annoncé du coup hier que le club ne voulait plus de lui et donc qu'il devrait partir. Donc, j'avoue que j'étais un peu sous le choc parce que de base, ça parlait beaucoup du départ de Joutla pour 5 millions environ. Ça me gratte l'œil. On parlait beaucoup du départ de Joutla pour 5 millions environ, tout ça. Moi, j'y croyais pas trop parce qu'on l'avait entendu par le coach et par des médias espagnols. Joutla aurait dû faire la pré-saison avec le Barça, comme Abde, comme Mika, comme Gendro, comme des mecs comme ça. Niaki, Tenas, tout ça. Qui aurait dû faire la pré-saison avec la A donc et pour voir ce que ça donne et après décider. Moi, je me suis dit, ces rumeurs-là de 5 millions de départ, tout ça, sont fausses. Moi, je pensais en fait de base, s'ils avaient juste estimé les prix, la valeur, s'ils devaient les vendre, voilà, on le vendrait 5 millions environ. Je pensais que c'était juste ça, que les rumeurs sortaient de la cause de ça et non, visiblement non. Donc, il y a eu hier un match de la sélection catalane où Joutla est rentré et il a marqué un but, encore une fois, voilà. On connaît les qualités de Jout Goal, les gars. Donc, il a annoncé après le match, donc, que le club ne comptait pas sur lui, ne le voulait pas. Joutla, je ne sais pas s'il l'a dit exactement comme dans ces termes-là, mais ça me fait mal. Ça me fait mal d'entendre ça, déjà, je ne comprends pas trop pourquoi. Donc, on va en parler, on va un peu réfléchir. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo freestyle, donc, je n'ai rien préparé, les gars. C'est juste, j'ai vu l'info, je me suis dit, je dois faire une vidéo, les gars. Je dois faire une vidéo, c'est obligé, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie d'embeller, j'ai envie de lui mettre des tartes. Mais Joutla, ça me fait mal, ça me fait mal un peu. Donc, on va reprendre depuis le début, déjà. Joutla, les gars, il est arrivé avec la B cette année, donc, cette saison-là, donc, il vient de l'espagnol. C'est pas un mec de la Masia, tout ça, ok, c'est pas grave. Moi, j'ai appris à l'aimer, avec mon cœur. Donc, Joutla est arrivé, voilà, il a commencé à être plutôt bon avec la B, tout ça. Il a été appelé avec la A par Xavi ou par Koeman, je ne sais même plus, cet hiver, parce qu'on n'avait plus personne. Juste avant le Mercator, on jouait avec des Abde, des Joutla, comme vous vous souvenez, des Ilias aussi, c'était la catastrophe, la cata. Voilà, il a fait le taf, parce qu'il a marqué, mine de rien, il a marqué quelques buts avec la A, et il a été plutôt bon, je trouvais. Je trouvais qu'il était intéressant dans son jeu sans ballon, et ça reste un bon buteur, sachant que de base, il jouait Elie, si je ne me trompe pas. Mais je n'ai pas vu tous les matchs de la B, mais il a joué Elie, des fois, ou alors en pointe, parce qu'avec la B, ils ont des numéros 9, ils en ont pas mal. C'est que nous, on n'en avait pas, tout ça, donc voilà. Enfin bref, en tout cas, ça jouait bien, je trouvais, et j'attendais de le voir en pré-saison, et même le voir en équipe première la saison prochaine, en fait. Moi, je me suis dit, ça sera un très bon remplaçant de remplaçant, si tu préfères. Si on arrive à faire venir Lewandowski, et qu'en doublure, tu as Aubame et Young, après, derrière, tu peux avoir Joutla. Mais après, vient la question de l'avenir du joueur, en soi, parce que j'ai envie d'appuyer là-dessus, c'est que il y a ce qui est bon pour le joueur, ce qui est bon pour l'équipe, et que j'ai envie de voir, moi, on va dire. Quel est le mieux pour le joueur pour progresser, déjà ? Et est-ce que dans l'équipe, vraiment, on avait besoin de lui ? Mais si, logiquement, on fait venir Lewandowski, qu'en doublure, on a Aubameyang, qu'à gauche, on a Ferran ou Ansu Fati, qui peuvent jouer aussi en 9, surtout Ansu Fati, et qu'à droite, on a Rafinha, Dembélé, qui devrait partir, et même Abde, du coup, à droite, ça, on en parle aussi après, donc, il y a de quoi faire, on va dire. Donc, Joutla, est-ce qu'il aurait eu beaucoup de temps de jeu ? Je ne pense pas. Peut-être pas. Donc, ça, c'est le point aussi à prendre en compte. Et après, est-ce que le joueur peut encore rester un an, voire plus, mais au moins un an avec la baie ? Absolument pas. Absolument pas. Comme vous le savez, la baie ne montera pas en Division 2, donc ils sont en Division 3, et c'est pas comme ça que le joueur va progresser, clairement. Clairement, il est au-dessus du niveau de la Division 3. Pour moi, il peut jouer dans une petite équipe espagnole. Il aurait pu jouer à l'éventé, non pas que je ne veux pas dénigrer, mais les équipes un peu bas de tableau, milieu de tableau un peu bas, quoi. Donc voilà, moi, j'attendais de le voir jouer, surtout en pré-saison, donc c'est pour ça que je suis un peu tristouné, là. Là, vous me voyez, je fais un peu la tronche, on dirait que je vais chialer, mais non, vous inquiétez pas, les gars. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien, tout va très bien. Mais voilà, moi, j'attendais de le voir jouer, mais qu'est-ce qui est le mieux pour le joueur, c'est évidemment, c'est de partir. Si on ne lui garantit pas du temps de jeu avec la A, et qu'on lui garantit 3 matchs dans la saison, et qu'à côté, il peut jouer, aller à Bruges, et jouer la Ligue des Champions, par exemple. La question ne se pose même pas, pour le bien, pour la carrière du joueur, il doit partir, il doit partir, donc nous, ça nous fait un peu d'argent. Il y a peut-être aussi le fait de, s'il est inscrit avec la B, et le fait de l'inscrire avec la A, c'est pareil avec ce fair-play financier, les gars, si on fait venir des joueurs, c'est toujours pareil. À mon avis, ce mercato, il va être très compliqué à gérer pour Alemany et Laporta, ils vont devoir gérer vraiment, ça va être juste, les salaires. Donc est-ce qu'on aurait pu l'enregistrer vraiment aussi avec la A, je ne sais pas, même si c'est un petit salaire, ça reste un salaire en plus, j'ai envie de dire. Donc compliqué, compliqué, il n'aurait peut-être pas eu tant de jeu aussi, comme je dis, donc voilà. Je ne vais pas parler 6h de ça, parce que je tourne un peu en rond, mais voilà, moi je trouve ça dommage, parce que j'aurais aimé voir ce que ça donne. Mais est-ce que ce n'est pas plus mal qu'ils partent ? Je pense que oui, en soi, je pense que oui, c'est dommage, c'est dommage. Quand on voit comment le club réagit avec des mecs qui ne méritent pas, je ne vais pas parler de Dembélé pour le coup, mais il y en a plein dans l'équipe qui... Je ne sais pas, ça me saoule, ça me saoule un peu. On voit des mecs comme Braceweight, comme l'anglais, comme Umtiti, qui restent pendant... L'anglais, pas forcément, mais Umtiti, ça fait des années qu'il est là, ça fait plusieurs mercato qu'on veut qu'il parte. Le gars ne veut jamais partir, Braceweight, il y a des rumeurs comme quoi le gars est très bien à Barcelone, il ne veut pas partir. Les gars, non, j'espère que Braceweight, j'espère que tout ça, ça va partir, parce que si on fait partir Ferran, joute là, et qu'il y a des mecs comme Braceweight, comme l'anglais, comme Umtiti, qui ne rentrent absolument pas dans les plans de Chavis et qui restent, moi je vais vrayer. La saison prochaine, les gars, moi je vous l'ai dit, pour ceux qui m'ont suivi un peu plus de près, moi je vais déménager à Barcelone. Je vais déménager à Barcelone, les gars, dans l'été, là. Donc, si la saison prochaine, il y a encore Braceweight, je vais venir vous casser les jambes, les gars. Non, je plaisante, évidemment, mais bon, voilà, ça m'emmerde, voilà. Concrètement, le départ de Zutla, quand même, ça m'emmerde. J'aurais bien aimé le voir jouer, mais voilà, ce qu'on va retenir, c'est que j'espère que le joueur va grandir, et va devenir beaucoup plus fort, et claquer un nombre de buts incalculable. Et on verra, peut-être que, j'ai pas suivi ici, est-ce que le Barça a mis une clause de rachat ou quoi, je ne sais pas. Ça serait dommage, hein, comme vous le savez, combien de joueurs on a vu partir de notre club, parce qu'on voulait pas leur donner leur chance, en fait, et sachant qu'à l'époque, il y avait trop de joueurs. Là, il y a personne dans l'équipe, mais bon, c'est pas grave. Combien de fois on a vu ça, des joueurs partir et exploser ailleurs ? On peut même pas les compter, tellement il y en a, les gars. Et combien de fois on a voulu les rapatrier, après ? Ah ouais, mais maintenant, frère, il faut que tu payes 50 millions, ah, mais on a pas envie de ça. Eh ouais, mais frère, fallait pas le laisser partir, espèce de con. Soyons polis, soyons polis. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Joutela, pour l'instant. Voilà, c'est une vidéo freestyle, comme je vous ai dit. Donc on va passer maintenant à mon petit Ousmane, mon petit Ousmane Dembélé. Il y a beaucoup de rumeurs qui sortent sur lui, des rumeurs un peu bidons, des rumeurs un peu plus réalistes, on ne sait pas trop. Voilà, les dernières rumeurs, c'est qu'il est censé partir au PSG, mais ensuite, ça a été démenti. Plusieurs médias ont dit que le PSG ne voulait pas Dembélé. Tu m'étonnes, je ne sais jamais, s'ils se blessent encore, ils vont nous faire une Neymar numéro 2, c'est compliqué pour eux. Mais bon, donc Dembélé qui part, après tout ce que le club a fait pour lui, j'ai envie de dire, après tous les supporters qui ont été patients avec ce gars-là. voilà, moi je l'ai déjà dit, je me suis déjà exprimé sur Ousmane, je me suis déjà exprimé sur lui, voilà, on m'a, beaucoup n'étaient pas d'accord avec moi, ou ont mal pris ce que je disais, tout ça, à l'époque. Après je me suis détendu, je me suis dit on va lui laisser une chance, comme je l'ai dit la dernière fois là, on va lui laisser une chance de montrer ce qu'il vaut, de montrer ce qu'il peut faire dans une équipe, parce qu'on l'avait pas vu en 5 ans, voilà, donc il a joué 6 mois, en 5 ans, ça fait quand même pas beaucoup les gars, donc voilà, je ne sais pas vraiment quoi dire sur lui, enfin de poli en fait, tout simplement, mais donc il devrait partir normalement, est-ce qu'il va partir au PSG, est-ce qu'il va partir au Bayern, est-ce qu'il va partir à Newcastle, est-ce qu'il va partir à Moncey-sur-Saône, dans les Saônes, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas où il va partir, est-ce qu'il va partir à Bondy, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous dire est-ce qu'il va signer à Bordeaux en Division 2, je ne sais pas. Je pense qu'il ira là où l'argent le mène, voilà, une belle personne encore une fois. Écoute Ousmane, tu fais ce que tu veux frère, après il y en a qui sont, qui profitent, qui se disent je suis footballeur, ça ne dure pas longtemps, j'ai envie de gagner un maximum d'argent, pourquoi pas, pourquoi pas. Après il y a le fait de gagner beaucoup d'argent et de le mériter, ça aussi. Ousmane, mon petit gamin, ce que tu as montré les 5 dernières années, si tu mérites 2€ par mois, c'est déjà pas mal, tu mérites de payer, on a payé tes frais de santé. En fait on est la mutuelle, la mutuelle c'est le Barça, c'est incroyable. Donc voilà, Ousmane devrait partir, il y a sa maison, comme quoi elle a été mise en vente ou en location, je ne sais pas, il a quitté les lieux, j'en sais rien, voilà. Donc que dire sur Ousmane ? Franchement, je tourne un peu en rond là les gars, mais il n'a rien, il n'a jamais rien montré en fait. Voilà, dans cette équipe, c'est ça la conclusion pour moi, c'est qu'il est resté 5 années, ça restera du gâchis. C'est un joueur avec énormément de potentiel, on est d'accord, avec beaucoup de capacités, beaucoup de qualités, physique, technique, ce que tu veux, on est d'accord. C'est le meilleur passeur du Barça alors qu'il a joué 6 mois, c'est cool, c'est bien pour lui, c'est bien pour les fans de Dembélé, on est content, on va l'applaudir. Maintenant qu'on a fini de l'applaudir, c'est que dire d'autre, il n'y a rien à dire les gars, c'est un grand gâchis, c'est un grand gâchis, on a mis énormément d'argent sur lui, sur Coutinho à l'époque. Ça c'est la gestion Bartomeu, c'est du grand n'importe quoi, mais voilà, le joueur avait les capacités et le potentiel pour réussir au Barça, il ne l'a pas fait, et là il décide de partir pour l'argent, clairement, on ne va pas se mentir les gars, il n'y a pas la peine de partir dans je ne sais pas quoi. S'il part, c'est parce qu'il n'a pas ses 20, 40 millions, je ne sais quoi de salaire, et que après ça parle beaucoup de son agent, beaucoup de son agent qui refuse, mais Dembélé a envie de rester. Oui, oui, je suis d'accord les gars, mais Dembélé a envie de rester avec un certain nombre de thunes dans les poches, c'est tout, genre. Je suis désolé, s'il a vraiment envie de rester, s'il aime le club, si tous ces trucs là, il va faire un effort. Il va faire un effort, il va signer un contrat moindre, un petit contrat, on va dire, et après, les saisons d'après, si tu veux, on augmente le tarif. Je n'en sais rien ce que lui a proposé Laporta, mais moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais proposé un bas salaire, on va dire là, le temps que le club se remette à flot, et après, dans le contrat, c'est marqué, tu augmentes le salaire. La saison prochaine, ton salaire, il augmente, la saison d'après, il augmente considérablement. Un vrai salaire de star, peut-être que d'ici là, tu seras devenu une star, je ne sais pas. Mais voilà, Dembélé, c'est un grand gâchis, de toute façon, on l'a très bien vu, il a tout loupé avec l'équipe de France, tout loupé à cause de ses blessures, principalement. Mais ses blessures, elles ne viennent pas du ciel, elles ne tombent pas du ciel, les gars. C'est un peu de sérieux, un peu de sérieux. Il n'a jamais été vraiment professionnel, donc il a été professionnel les six derniers mois, cette saison, il a essayé, il a été blessé, je crois qu'il avait été blessé avec l'équipe de France, donc ce n'était pas de chance, on va dire. Mais voilà, il s'est pris en main un peu trop tard, un peu trop tard. Maintenant, c'est fini. Il va partir, bon débarras, bon débarras, et bon débarras, mon gamin. Je suis bien content que tu partes de mon club, enfin mon club, de notre club, les gars, c'est notre club à tous. Mais je suis bien content qu'il parte, on aura ça au moins comme problème dans la tête. Vivement qu'il y ait des vrais joueurs qui arrivent, des joueurs sérieux, professionnels, qui apporteront vraiment à l'équipe. J'espère que Rafinha pourra venir à sa place, je pense que vous verrez qu'il apportera déjà beaucoup plus en un an que 5 ans de Dembélé. De toute façon, il n'y a pas de mal, Dembélé a apporté plus en 6 mois qu'en 5 ans. On verra, on verra comment ça se passe. Voilà, on va économiser quand même un bon gros salaire aussi, donc ça pourra faire du bien au club, tout simplement. J'ai hâte de voir ça. Et du coup, le club a précisé, a dit à Abdeh que pour la saison prochaine, il devrait être inscrit avec la A. Moi, c'est un peu le... Voilà, par rapport à Joutla tout à l'heure, Joutla, Abdeh, j'avais déjà parlé des deux. Ce n'est pas le même profil de toute façon. Pour moi, Abdeh a peut-être plus de potentiel au niveau des dribbles, tout ça. C'est plus un joueur qui fait des différences par ses qualités techniques. Mais Joutla, c'est plus un joueur intelligent. C'est plus un joueur de collectif. C'est plus un joueur qui colle au Barça, on va dire. Même si on a besoin d'Elié, maintenant, dans les équipes modernes comme ça, tu as besoin d'Elié qui font la différence. Tu en as de moins en moins. C'est de plus en plus dur de trouver ça. On l'a vu au Barça cette année. Nos Elié ne font pas la différence. Regardez Ferran Torres. Il ne fait pas la différence sur son côté. C'est un joueur intelligent qui va bien se déplacer, tout ça, qui va apporter collectivement. Mais ce n'est pas un joueur qui fait la différence en 1 contre 1. On le sait. Il peut le faire de temps en temps, mais ce n'est pas sa spécialité. C'est plus Ansu Fati, par exemple. C'était plus Neymar. C'est plus Dembélé, tu vois. Les joueurs vraiment qui font des différences comme ça. Donc, ça aussi, on en a besoin. Et voilà, j'espère qu'Apdé fera une bonne saison, la saison prochaine. Normalement, il devrait être donc avec la A. En doublure de peut-être Rafinha ou un joueur comme ça. Je ne sais pas. À part Rafinha, je ne vois pas qui on pourrait prendre. Enfin, si, je vois. Mais dans les rumeurs qu'il y a eu, je ne sais pas. À moins qu'on nous ramène un Mo Salah ou un Sadio Mane ou un mec comme ça, frère. Là, je ne regretterai pas du tout Dembélé. Ça, c'est clair. De toute façon, je ne le regretterai pas pour tout ce qu'il a fait. Moi, ça reste en travers de ma gorge, comme on dit. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, les gars. On a fait le tour du sujet. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Vidéo un peu tranquillou dans la casa, dans le bureau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai d'autres vidéos un peu filmées comme ça, de temps en temps. Là, j'ai fait ça un peu à l'arrache. J'ai bougé un peu tous les trucs. J'ai rangé mon bureau parce que c'était le bordel. On refera ça, les gars. On fera la vidéo bilan, comme je vous ai dit. Voilà, tout ça, des vidéos comme ça. Donc, je vous laisse ici, les amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.